yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se lance sur la première vidéo de ce défi de inktober 2020 et on va commencer tout de suite avec le premier thème du jour donc le thème du jour c'est fish donc poisson donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à réfléchir à une idée de de petits croquis que je vais faire tout de suite hop je vais prendre une petite feuille à quatre classique basique je vais juste faire un petit croquis un petit brouillon histoire de me donner une idée je sais pas trop encore ce que je vais faire j'aurais envie de faire un petit poisson d'être un peu stylé quelque chose du genre donc on va voir ça quelque chose de très rapide et ensuite je passerai sur mon carnet pour pouvoir faire un petit crayonné rapide également et ensuite envoyer un petit peu d'aquarelle ok je vais pas aller plus loin que ça ça me suffit en gros l'idée c'est quoi c'est d'avoir un petit poisson peut-être un petit peu fantastique j'ai pas trouvé de référence d'ailleurs aussi petite précision je vais essayer d'utiliser le minimum voire même pas du tout de référence pour pouvoir faire ça alors c'est très mauvais mais c'est juste pour moi ça sera mon petit défi justement supplémentaire sur linktober de cette année c'est à dire essayer de ne pas prendre de référence pour dessiner essayer de faire ça de mémoire ou de ce que j'imagine être telle ou telle chose donc là pour moi juste de tête comme ça j'ai voulu faire un poisson avec des petites dents un peu genre méchant une petite expression un petit peu vénère des cornes des choses un petit peu pointues voilà et quelques quelques nageoires évidemment puisque c'est un poisson et pour nager c'est mieux d'avoir des nageoires allez c'est parti on va passer maintenant sur mon petit carnet carnet format ça doit être quoi ça c'est du alors ça c'est à 4 à 5 donc ça va être du à 6 j'ai un petit peu de mal excusez moi donc ça doit être un format à 6 donc qui quand même assez petit je vais essayer d'en faire un pour chaque page à savoir que au niveau épaisseur des pages vous voyez c'est pas énorme donc pour l'aquarelle ça va gondoler c'est pas fait pour mais mais je le fais quand même parce que parce que voilà c'est linktober et puis on peut tester des trucs on s'amuse on se détend et c'est ça l'idée allez c'est parti je vais essayer de reproduire mon croquis un petit peu comme je les fais hop sur ma feuille ok et ben c'est parti on va attaquer maintenant sur l'aquarelle j'ai envie de partir sur un poisson sur les tons verts faire verdâtre donc là je vais directement piocher dans mes couleurs que j'ai déjà essayé sur ma palette petite palette que j'ai fait en impression 3d d'ailleurs je pourrais vous expliquer un jour si vous voulez dites moi ça en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous explique comment j'ai voulu organiser cette petite palette et quand je me suis débrouillé allez on attaque et ok voilà pour mon petit poisson je vais juste rajouter un petit peu d'eau autour donc ça va être un espèce de bleu vert donc je vais reprendre ce vert je pense et juste rajouter un petit peu de bleu ici ce qui va nous suggérer un petit peu les fonds marins je vais mettre beaucoup d'eau parce que mon papier boit beaucoup et je n'ai pas humidifié donc avoir besoin de beaucoup d'eau et on va suggérer donc en faisant voyez des petits comment dire très très léger en fait voilà c'est ça on veut pas on veut pas quelque chose d'opaque on essaie juste de pas trop mouiller au niveau du poisson pour pas trop le pas trop voir les pigments qui se mélangent dessus oui on reste dans les mêmes temps que notre poisson donc au niveau du dessin je trouve que ça reste assez harmonieux on n'a pas quelque chose qui contraste de trop on va essayer de pas noyer les petites bubules voilà et donc là on peut s'amuser par exemple à faire des petites traînées comme ça pour symboliser par exemple les petites vaguelettes d'eau ce genre de choses quoi ça permet d'essayer un petit peu aussi parce que là je suis pas tout à fait sûr de du résultat mais bon voilà voici du coup le premier dessin que j'ai fait sur ce thème de inktober 2020 donc le thème c'était poisson voilà eh ben je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine on on ils on on Sous-titrage ST' 501